Il y a un film qui sort aujourd'hui, un film dans lequel joue l'excellente Mia Vazikowska. Cette actrice qu'on a déjà repérée dans Alice au pays des merveilles de Tim Burton joue un personnage très très connu qui sort sur les écrans aujourd'hui. Lequel, quel personnage féminin, quelle héroïne féminine joue Mia Vazikowska ? Dépêchez-vous, il lève la main. Toutes mes grosses têtes le savent. Mia Vazikowska. C'est dur, sur Google, Mia Vazikowska, c'est assez dur. Regardez plutôt les films qui sortent aujourd'hui. Voilà, Madame Bovary. Madame Bovary. Sort aujourd'hui sur les écrans une nouvelle version de Madame Bovary. Il paraît que c'est très réussi. Là aussi, les critiques sont plutôt positives. Mais c'est en anglais. Ah, c'est en anglais, c'est en anglais. Mais c'est traduit en français, voyez. Ça a été écrit en anglais au départ. Par Flaubert. Ah oui, oui, il écrit que l'anglais. Miss Bovary. Miss Bovary. Miss Bovary. Vous l'avez lue, Madame Bovary, Stevie ? Absolument pas. Non, parce que je vous vois en train de cliquer sur votre téléphone. J'étais en train de chercher qui était cette fameuse Madame Bovary. Oh non. Mais si, je l'ai, mais je n'arrive pas à resituer. Excusez-moi, je ne peux pas avoir toutes les bonnes femmes en tête non plus. Ça va, quoi. C'est bon. Ça, c'est Monsieur Bovary. Ça peut être pour les jeunes hommes, mais peu pour les vieilles dames. Ça peut être un grand stivisme. Mais il y a un mot qui, on dit le Bovary. C'est même pas une station de métro. Ça peut être un grand stivisme comme, j'ai rien contre Einstein, mais il a fait des tas de trucs formidables. Je ne peux pas avoir en tête toutes les bonnes femmes. Oui, c'est génial. C'est très drôle. Elle n'a même pas une station de métro ou une rue. Ben, Bovary, c'est très connu. Oui, mais je sais. Non, mais je connais. Expliquez-lui, Chantal. C'est une femme qui s'ennuyait en province et qui se languit et qui prend un amant. Qui est mariée. En Normandie. En Normandie. Et c'est très grave en province. Une femme mariée. À Paris, bon. Elle est mariée en médecin. Elle s'emmerde. Elle s'emmerde. Elle s'emmerde. Elle s'emmerde. Elle prend un amant parce qu'elle s'emmerde. Et sa fille, Berthe, est moche. Et elle voulait un garçon en plus. Vous vous rendez compte un peu ? Donc tout va mal. Et là, il y a Nicole Croisi qui passe et qui se dit « tiens, j'en ferais bien une chanson ». Elle était déjà là, elle. Vas-y, c'est quoi la chanson ? Vous connaissez pas la chanson ? Berthe ? Ben non, Emma. Enfin... Ah, Emma. Vous connaissez pas ? Non. Non. Je peux pas la chanter avec la voix que j'ai aujourd'hui. Pierre. C'est au trèque, à zéro blabla, Emma. Non, c'est celle-là. Elle nous a tout fait, la Nicole, à cette époque-là. Et à un moment donné, forcément, elle nous a fait entre « téléphone-moi » ou « parlez-moi de lui ». « J'ai un double appel. » Et à un moment donné, moi j'adorais « parle-moi d'Emma, Emma ». Vous l'avez trouvée, Emma ? Est-ce que je dois raccrocher ? Non, non. Vous restez en ligne. Ah, mais si vous avez des conditions à faire, allez-y. Peut-être que vous la connaissez, vous, la chanson, Catherine, non ? Non. Ah ben, tenez. Téléphone-moi, non. Non, je l'ai retrouvée. Écoutez, Emma. « Je m'appelle Emma. » Ah oui, oui, oui. « Et je ne sais pas si jamais que Emma, aussi forte que moi, je m'appelle Emma. » « Alors aime-moi, moi, Emma. » Ça ne peut pas être plus clair. C'est pas forcément, mon malade, Boboie. C'est un bon résumé de Flaubert, quand même. Et bien sûr. Et bien maintenant, j'ai mémorisé, parce qu'en plus, Emma, c'est le nom de ma chaîne. C'est un bon résumé de Flaubert.